Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint-Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. Une personne parmi vous, à l'occasion d'un déplacement professionnel, s'est trouvée ces jours derniers à perdre un peu de temps dans la gare de Lyon à Paris. C'était ce week-end, dimanche ou lundi, mais je voulais absolument garder pour aujourd'hui, pour la Saint-Valentin, d'évoquer l'exposition qui apparemment est faite dans cette gare et qui se présente comme des réflexions philosophiques et anthropologiques sur la nature de l'homme et de l'amour. Alors je n'ai évidemment pas vu cette exposition, mais j'ai été touché par cette citation qu'elle m'a rapportée. Je vous la lis « Aime ton prochain comme toi-même, cette vieille tension chrétienne se dénoue, le prochain c'est donc toi-même. L'amour est donc absolu, l'autoséduction totale. » Cette réflexion est vraiment symptomatique d'un retournement complet du sens de l'évangile. C'est une négation pure et simple de la nature de l'amour, une inversion proprement diabolique, c'est-à-dire qui défigure l'amour et qui nous en sépare. « Aime ton prochain comme toi-même », c'est un commandement du Seigneur. Vous vous souvenez, lorsqu'il fait le résumé de la loi, il y a deux commandements. « Aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même. » « Le prochain, qui est-il ? C'est l'autre, celui qui n'est pas moi. » Donc le prochain, c'est celui dont je me rends proche parce qu'il est distant. C'est celui vers qui je tends. Quand on dit que c'est une vieille tension chrétienne, comme s'il s'agissait d'une situation insoluble, comme un énoncé paradoxal qu'on ne peut résoudre par l'amour, alors qu'en fait il s'agit d'un mouvement, d'un mouvement de sortie de soi vers l'autre, et donc dire « le prochain, c'est donc toi-même », c'est vraiment un refus de la différence, un refus de l'altérité, un repli sur soi qui est le contraire du mouvement de l'amour. Pour s'aimer, il faut être différent. On ne peut s'aimer que si on n'est pas le même. Or, qui a-t-il de plus différent d'un homme qu'une femme ? L'amour est entre un homme et une femme. Qui a-t-il de plus différent d'une créature que le créateur ? Pensez par exemple à la rencontre entre le Seigneur Jésus et Sainte Catherine de Sienne. Vous vous souvenez quand il lui dit « tu n'es rien et moi je suis tout ». Ça n'est évidemment pas une manière méprisante de dire « tu n'es qu'une poussière, tu es une quantité négligeable, tu ne vaux rien, tu n'as pas de valeur ». Et moi au contraire, je suis le seul qui compte. Bien sûr que non, puisqu'on est dans le cadre d'un dialogue amoureux. Quand le Seigneur dit « tu n'es rien et je suis tout », il annonce une bonne nouvelle exceptionnelle. Car rien n'est plus différent de rien, sinon le tout. Rien n'est plus différent de l'homme que Dieu. Et c'est ça la bonne nouvelle. C'est parce que cette différence est infinie, qu'un amour infini peut être vécu. « Tu n'es rien et je suis tout », ça veut dire qu'on peut vivre la plus belle histoire d'amour qui puisse s'envisager. Donc cette exposition en car SNCF est vraiment symptomatique du monde dans lequel nous vivons et de la perversion diabolique de la définition de l'amour qui fait que, aujourd'hui, même dans le débat public, dire des vérités aussi simples et aussi fondamentales rend passible de prison ou pour le moins de procès. Et on voit bien à l'œuvre des mécaniques spirituelles profondes qui tentent à détruire la réalité et à nier l'œuvre de Dieu et qui définissent l'amour comme une auto-séduction. Cela n'est pas vrai, cela n'est jamais vrai, pas même en Dieu, car dans l'unité de la Trinité, il y a trois personnes. Le Père est différent du Fils et le Fils est différent du Père. Et leur communion est vécue dans un autre qui est l'Esprit-Saint. Alors peut-être pour la SNCF, se rappeler cette évidence qui est un fondement de la réalité dans laquelle nous vivons. Pour s'aimer, il faut être différent. Et même on peut aller plus loin en se rappelant la boutade profondément théologique de Chesterton qui disait « Celui qui dit « Je t'aime » professe la foi en la Sainte Trinité, car dire « Je t'aime » c'est reconnaître qu'il y a « Je », qu'il y a « L'autre » et qu'il y a « L'amour qui les unit ». Frères et sœurs, il est midi, l'ange du Seigneur porte l'annonce à Marie.